Allez yo tout le monde c'est Théo, comment allez-vous ? Ecoutez moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui je suis assez content de vous montrer cette petite exclue. Alors je tourne cette vidéo en avance parce que j'ai eu la chance de recevoir aussi cet ato en avance. On va parler du Fatrabit RTA de chez LVAP. C'est parti ! Alors effectivement ça fait longtemps que LVAP ne m'avait pas envoyé de matos. Et là du coup je suis content de recevoir ce matos là. Tout ce qui était mode Mecha Watch je n'avais pas reçu. Je n'avais rien dit et là ils m'ont envoyé ça. Plutôt content. En gros grosso modo c'est quasi un tetrabit. Alors pas du tout, c'est pas vrai. On va arrêter les petites choses par rapport à ça. C'est carrément autre chose même que ça soit au niveau du design comme du packaging. On va mettre ça de côté et on va passer directement derrière. Alors derrière qu'est-ce qu'on peut savoir ? Manuel, accessoire, coil, le petit coil, le coil tooler, ce que vous voulez, deux paires de coil, le Fatrabit et une extension de tube. Un pirex en plus. Poids de 90 grammes, 28,4 millimètres. 5,5 ml de contenance, drip tip 810. Le gros point fort, il est gros. Fatrabit, gros lapin. Gros imposant, bonne contenance mais ils ont surtout joué de ce qu'ils m'ont dit par mail sur les Airflow. On va ouvrir la petite boîte. On ne s'allonge pas sur LVAP, sur le packaging etc. C'est toujours la même chose des deux côtés. Là on peut voir à quoi est-ce qu'il ressemble. Il a vraiment une bonne petite gueule par contre. Je ne l'ai pas du tout monté. Que ce soit le premier comme le deuxième, je ne l'ai pas du tout monté. Allez, on va ouvrir ça. On tombe là-dessus. Donc lui, il est en totalement noir. En matte black plutôt. Et le deuxième modèle est en gunmetal. Voilà, pour vous imager un peu la chose. Ça fait un peu silver. Mais bon. Autant des gunmetal, j'en ai vu de différentes couleurs. Comment je peux expliquer ? Un metal un peu différent. Mais là ça fait vraiment silver je trouve. Ou c'est peut-être la version que j'ai reçue. Bref, matte black. On va aller voir celui-ci. On va le mettre de côté pour le moment. Du coup, un autre pyrex. La contenance ne change pas. Donc c'est toujours du 5-5. On va venir ouvrir ça. Le bonheur de ces cartons-là. Hop. Donc dedans, tournevis plat. Le petit coil toiler, comme vous l'appelez. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Ça tombe bien. Moi qui avais cassé le mien. Ça, c'est plutôt cool. Pareil, on va l'utiliser après. Joins étanchéité. De la petite visserie. Ça, c'est nickel. Du coil, du coton. Un petit manuel. Est-ce qu'il y a du français ? Il y a de l'anglais ? Bon, ça on s'en fiche. Il y a de l'allemand. Et il y a du français. Oui. Donc voilà, on aura de quoi bien l'utiliser. Ah non, c'est une contenance de 2ml et de 5-5. Autant pour moi. De toute façon, il fallait m'en douter qu'il y avait une version TPD. Ça aurait été trop beau. Allez, on va utiliser ça. Et on va voir, vite fait, à quoi est-ce qu'il ressemble. Alors, il va se rendre à ça. C'est vrai que j'ai pu voir sur Facebook 2-3 mini-spoils, entre guillemets. Beaucoup de personnes pensaient que ça allait faire le genre de Steam Crave. Ayant vu déjà la photo avant. Alors, je ne trouve pas que ça ressemble à le matos de chez Steam Crave, l'aromamizer. Mais bon, chacun pense à ce qu'il veut. On va avoir le petit Fat Rabbit gravé dessus, avec une belle petite gravure, je trouve. Et à l'arrière, Fat Rabbit, pareil, vachement bien gravé. Deux Airflow, on a notre système de remplissage. Donc, un quart de tour, on vient le déclipser. Un gros jonc au milieu, on vient re-clipser ça. Et en fait, si vous voyez, je vais tourner. Plus rien ne se fait. Parce qu'on va venir faire un quart de tour et le déclipser. Et voici à quoi ressemble le deck. On a quand même un bon petit plateau. Alors, la petite cage au milieu me fait fortement penser au Violator de chez QP Design. Parce qu'ils ont à peu près la même sortie. Deux petites cages pour le coton. Moi, j'appelle ça des cages. La visserie, ça a l'air d'être plutôt bien fait. C'est nickel. Pour dévisser au niveau du Pyrex. Bon, moi, je retire toujours, c'est la partie du haut. Et on vient redesserrer un bon coup. Tac. Hop et hop. Et on vient switcher. Avec l'autre vert. Donc, on le remet bien comme il faut. Et on va venir le resserrer. Hop. Donc, Airflow. Ce n'est pas un Airflow. Moi, ce que j'appelle vide ou œil de cyclope. Là, si, ils vont se rejoindre vraiment comme un œil de cyclope, justement. Mais ça va être un Airflow à nid d'abeille, en fait. Moi, j'appelle ça comme ça. Donc, quatre trous d'Airflow. On pourra venir les régler comme on souhaite. Et pareil, on aura un petit Airflow juste là. Là et là, pin 510. Comme d'hab, on n'a pas de gravure spécifique par le bas. C'est tout bon. On va venir monter ça, nous, sur la Aegis Légende. C'est flush. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit flush. Je me suis coupé. Mais c'est flush. Hop et hop. On va sortir les deux petits... C'est des Fuse, c'est ça ? Fuse et de Clapton en I80. Donc, 0.37 Ohm. La valeur ohmique, pour moi, c'est de la valeur ohmique simple coil. Hop et hop. Et ils nous conseillent sur le coil tool. Vous l'appelez comme vous voulez. Hop, ils nous conseillent un diamètre, une longueur de 6. Donc, on met les coils à l'intérieur. On vient couper les petites patounes. Ça, c'est coupé. On va venir dévisser. Bon. Je voulais totalement utiliser le matos, mais je vais utiliser le mien. Parce que je déteste ce genre de tournevis. Hop, tac et tac. Je vais prendre mon petit jig. On va les couper à la bonne mesure. Allez, et on va finir. Service, c'est ça. Service, c'est ça. Bah, écoutez, franchement, nickel. Après, ça reste un plateau super simple. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info au niveau de la box ? Petite pince en céramique 0,17 ohm. Donc, ça va. On va se mettre à 25 watts. On ne va mêmesiter. On ne va mettre à 25 und a Kirchard. On ne va Zone 48. Non, non, non. Ô, mon. On ne va même pas. On ne va même pas être du tra� car. On ne va être du tra� car. On ne va peut être ? On ne va pas être du tra� kat. toujours faire en sorte que ça parte de l'intérieur vers l'extérieur là c'est nickel j'attends juste que ça refroidisse et on va tester leur coton franchement les petits cotons enlacés j'ai jamais réellement été déçu là c'est tout bon bon Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais gratter un tout petit peu, ce qui me paraît quand même bien compact. Alors, dans le doute, c'est vrai qu'il y en a qui des fois ne nécessitent pas beaucoup de coton, je coupe grosso modo toujours à ce niveau-là. Bon là, j'ai laissé beaucoup plus de coton, ça c'est sûr, et on va venir le rentrer tranquillement à l'intérieur. Nickel. Bon, déjà, ça reste plutôt assez qualif. On va venir se mettre un petit jus là-dedans, on va se mettre le petit Full Moon Sunset, c'est un fruit rouge rose Grenade. Et on va voir. Là, il n'y a pas de raison que ça n'y aille pas. On va se mettre quoi ? On va se mettre 60 watts. 60 watts, ça doit me paraître l'Age, on va mettre 75 plutôt. Wow, au final, 75, c'est déjà pas mal. Je vais redescendre à 70. Même 70, c'est très réactif. Ça reste supra réactif. Alors, on va se débisser ça, on va se remettre ça à l'intérieur. Donc, il faut juste trouver le petit cran à l'intérieur. Une fois que c'est bon, on vient le resserrer. Une fois que c'est bon, on vient ouvrir les Airflow. Tout ça, c'est bon. Coil 0,20. Ça pétarate bien. Franchement, on va se remplir ça. C'est bon. C'est bon. C'est ultra aéré. Je comprends qu'ils aient mis un gros point là-dessus en disant, ça va être à l'air. On peut largement monter à 75. Il n'y a pas de problème à ça. On peut monter. 75, c'est déjà bien. Franchement, je vais faire ça. Ça, ça va être mon réglage fétif, je pense. Deux Airflow en haut, en bas, Full Airflow. Alors, en termes rendu, saveur, vapeur. Vapeur, rien à dire. Il y a la totale. En termes de saveur, ça va. Ça ne casse pas des pâtes, mais ça va. Je ne dénigre pas les saveurs, loin de là, mais elles sont plutôt positives. Je m'attendais à quelque chose de plus fou de la façon où ils m'en avaient parlé, mais ça fait le taf. Je le redis, ça ne va pas être ma vape. Je suis même un peu déçu parce que je m'attendais à pas mal de choses de ce fatrabite, mais nickel, tip top. Ça change du détrabit, etc. Beaucoup de personnes sur Facebook avaient peur que ça rejoigne le détrabit. Pas du tout. C'est carrément autre chose, très clairement. Mais en positif, en positif, pas de date de sortie, vraiment pas, ni même pour les fournisseurs, ni même pour les particuliers, zéro date. Je sais juste que moi, j'ai le droit de plot cette vidéo à partir d'aujourd'hui, donc je le fais, mais franchement, clean. Pareil pour les personnes fatality, même le fatality, je ne vais pas comme ça. Tout ce qui est violator, les Asgard, vraiment les trucs bien gros, bourrin, airflow et tout, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a aucun problème. Franchement, pareil pour du coil, je pense que le coil qui est fourni, bon, vous avez vu à peu près le gabarit, je pense qu'on peut passer du plus gros coil. Ça, sans aucun problème. Ça, c'est sûr et certain. Vu que ça ne va pas être ma vape, je préfère mieux être franc avec vous. Je vais garder le noir métal. Par contre, le gun métal, je vais sûrement le faire gagner en concours quand je serai dans ma nouvelle maison. Sur Insta, donc, description, Instagram, Mavapendai, vous connaissez le processus. Un soir, une story, promets qu'il me commente, ça part chez lui, très clairement. Donc, ça va être le processus, n'hésitez pas à aller voir sur Insta directement. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Et puis, à très bientôt. C'était Théo. Petite barre pour le départ, quand même, 75 watts et je... Il est bien, mais il est bon.